Salut tout le monde, je suis avec Kyoshima pour cette dernière interview de la journée, dernier match. Super beau match, en tout cas, phase contre Fnatic. Le monde entier vous donne perdant, je vous donne perdant personnellement aussi avant le début du match. Et vous faites un très gros match, spécialement toi, enfin spécialement toi, toute ton équipe en fait. On est directement à la fin du match, est-ce que tu peux revenir comme ça un petit peu à chaud avec nous dessus ? On savait comme il jouait de toute façon, on savait à quoi s'attendre, on savait ce qu'il fallait faire. On n'a pas bien commencé je crois. On a un peu du mal au début, après on a fait un petit comeback, on est remonté 8-7, on passe terreau, on sait quoi faire, mais encore une fois, je ne sais pas, c'est peut-être l'expérience ou quelque chose qui fait que ça ne se passe pas tout de suite. On monte à 15-11 je crois, 15-11. Et là on commence à, ça tremble, ça ne veut pas gagner, ça a un peu de mal. Ça va, on se rattrape bien. Pendant tout le match, on savait quoi faire, on savait ce qu'ils allaient faire, on sait comment ils jouent. C'est juste, je ne sais pas, je pense que c'est un peu d'expérience qui manquait. Ouais c'est juste ça, parce que le skill on l'a, ça n'en manque pas. Le skill vous l'avez plutôt bien montré, même tous les joueurs individuellement, tout le monde était vraiment bien présent, notamment en défense aussi. Vous avez réussi à stopper toutes ces attaques sur le A de la part de Fnatic, ils ont beaucoup assisté, ils ne sont jamais réussis. On en parlait un petit peu avant, en rigolant, en disant que vous êtes dans la poule de la mort. Tout le monde vous voit quatrième de poule, vous réussissez votre premier match déjà, c'est une énorme surprise. Tu dis que vous avez bien étudié Fnatic, maintenant votre prochain match, ça va être au moins aussi dur, ça va être les anciens Luminosity, donc les SK, qu'est-ce que vous en pensez un petit peu ? Comme je l'ai dit, les Fnatic, on les joue beaucoup, donc on sait comment ils jouent. Les SK, on ne les a jamais joués. On ne les a absolument jamais joués, mais ils ne nous ont pas joué non plus. Donc ils ne savent pas à quoi s'attendre, on ne sait pas à quoi s'attendre. Bien sûr, on a regardé les démos, donc on sait un peu comment ça va se passer en général, mais on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Je suis confiant, toute l'équipe est confiante, on a le skill, on a ce qu'il faut, on a travaillé dur, donc pourquoi pas passer les poules. Comment vous avez réagi justement avec cette équipe quand vous avez vu un petit peu ce groupe où vous faisiez office de petit poussé, entre guillemets ? On savait qu'on pouvait upset n'importe qui dans la poule. On l'a prouvé maintenant, on a battu Fnatic. C'est un peu dur de l'apprendre quand on est dans ce groupe, c'est un peu dur, on ne veut pas trop y rester. On se dit n'importe quel autre groupe, on peut passer les poules, il y a moyen. Celui-là, personne ne sait. Les 4 équipes, on ne sait pas. Ça se trouve, on ne va pas passer les poules, on est peut-être bons, mais ça se trouve, on ne passera pas les poules parce qu'on a un groupe de fous. On l'a bien pris. En plus, on joue Fnatic en premier, donc on était confiants, etc. On a juste la base Fnatic. Après, la pression va descendre un petit peu parce qu'on a toujours deux matchs à jouer. On a maximum deux matchs, minimum un match. Donc c'est très bien. On ne fait pas juste deux matchs et c'est fini. À la maison. Est-ce que justement en étant un petit peu underdog, le fait de pouvoir potentiellement se qualifier sur deux BO1, ce serait pour vous, je pense que déjà c'est un soulagement parce que vous seriez qualifié dans tous les cas. Est-ce que c'est selon vous quelque chose qui peut faciliter des upsets comme ça plutôt qu'une victoire en BO3 ou est-ce que malgré tout, sur un BO3, vous vous sentez capable d'aller taper n'importe qui dans ce pool ? On se sent capable de battre n'importe qui en best-of-3, mais on ne l'a pas fait encore. C'est du BO1, on se sent confiant en BO1. On est une équipe, on peut surprendre. Si tout le monde est fort, voilà ce qu'il se passe. On peut faire très bien. Écoute, on a vu ça ce soir. Un petit mot quand même sur le match. Du coup, parce que oui, dans une compétition, vous savez qu'il y a des heureux et des moins heureux. Je pense que G2 se préparait déjà un petit peu dans leur tête à vous jouer demain. C'est des joueurs que tu connais bien. Là, finalement, ils ont rencontré Fnatic. Qu'est-ce que tu penses un petit peu du style de ces deux équipes ? G2 montre des bonnes choses en ce moment, mais ils ont perdu leur premier match aujourd'hui. Fnatic, ils ont un joueur qui revient de blessure. Selon toi un petit peu que la tournure de ce match, est-ce que ça va donner ? Je pense que G2 peut le faire et le fera. Ils sont très bons. Je pense que maintenant, ils sont à un cran au-dessus de Fnatic. Leur style de jeu est bon aussi contre Fnatic. Je ne veux pas dire que c'est exactement le même que nous. On a un jeu similaire, même si le leur est un peu plus évolué, on va dire. Nous, on a des problèmes de communication et c'est un peu difficile. Mais si nous, on peut le faire contre Fnatic, ils peuvent le faire. J'ai totalement confiance en G2. Je pense qu'ils vont battre Fnatic et Fnatic va sortir des poules quatrième. On espère qu'ils écoutent ça et qu'ils sachent qu'on a confiance en eux aussi. Ce serait marrant un petit face G2 qui sortent des groupes et Luminosity. Nous ne nous emballons pas. Je l'ai dit avant la LAN, j'ai dit nous et G2 on passe et Luminosity et Fnatic ne passent pas les poules. J'ai dit ça, c'était mon rêve. On va voir demain si le rêve devient réalité. Je vais te laisser aller remballer un petit peu des affaires. Tu as été très demandé sur les interviews ce soir. Tu nous as privilégiés. Je suis plutôt content. Est-ce que tu veux, je ne sais pas, dire un mot ? Ton départ avait fait beaucoup de bruit dans la scène française. Il y a eu des pour, des contre, des dramas dans tous les sens. Est-ce qu'aujourd'hui c'est une victoire pour toi peut-être un petit peu par rapport à l'époque où tu étais parfois un petit peu décrié après ton éviction de chez NV ? Le truc c'est que chez NV par exemple, personnellement, ça n'allait plus pour moi. Donc ça n'allait plus. Donc je ne voulais plus jouer. Et c'était, je ne voulais plus jouer. Donc j'avais déjà un problème là-dessus. Après ça a été un choix, c'est un choix logique qu'ils ont fait. Ils m'ont kické, c'est un choix logique. Je respecte le choix. J'ai juste fait mon équipe de mon côté. Maintenant je travaille avec d'autres personnes et on fait ce qu'on peut faire. Et ça se passe mieux visiblement ? Ils ont fait leur choix, j'ai fait mon choix. On voit comment ça se passe. Maintenant il faut que les communautés acceptent aussi les choix qui sont faits par les joueurs. Je te laisse un petit mot de la fin, bien sûr. Et puis je te souhaite une bonne soirée et bonne chance dans le tournoi après. J'espère qu'on va passer les poules. Même si le bus ne va peut-être pas me supporter vu que je ne suis pas dans une équipe française. Mais on ne sait jamais. J'aimerais bien passer les poules. Je me souviens de l'année passée, c'était super. Tout ce qu'ils ont fait, c'était vraiment cool. J'espère que ça se reproduira et j'espère que je jouerai dans l'arène encore une fois. Je remercie mes coéquipiers. Ils ont tous été très bons. Effectivement, je pense que tout le monde l'a vu. On te félicite aussi. Et puis ne t'inquiète pas le bus, c'est que de l'amour. Il y a de l'amour plus pour les équipes françaises. Mais il y a de l'amour pour toi, il y a de l'amour pour tout le monde. Eh bien écoutez, c'était la première journée de ces ESL One Cologne. Eh bien, ce fut plein de surprises, plein de très beaux matchs. On va tous aller se reposer un petit peu et puis on se retrouve demain. Donc toi, demain, t'es en spec. Non, t'es pas en spec, tu joues. Tu sais quelle heure pour toute FA ? On a fini le match et on a été direct sur les interviews, donc j'ai aucune idée. 18h30 nous dit Kieron Lamalice derrière la caméra. On vous souhaite une bonne soirée et puis on est là demain matin, demain après, tout le temps, pour espérer te voir aller le plus loin possible du coup. Allez, ciao tout le monde.